Richard, la tendresse est avec nous ce soir encore. En principe, Richard devrait être en train de célébrer la Thanksgiving. En principe, oui. Mais l'édition, on en profite. C'est la fête la plus importante pour les Américains. Mais ils n'ont pas trop d'humeur à s'amuser ces temps-ci. Et c'est un peu étrange, Sophie, quand même, parce que les conditions sont réunies pour que ça fonctionne bien pour eux, pour qu'ils soient heureux. Et à preuve, encore aujourd'hui, ce défilé, le fameux grand défilé de Macy's à New York, ils l'ont répété, 97e édition. C'est en couleur. Il y a des grands ballons, des majorettes. Il y a tout ce qu'on veut, encore une fois. Mais ce pays-là, ces Américains-là, sont plus polarisés, divisés que jamais. Et pourtant, on veut se voir. 55 millions, plus de 55 millions d'entre eux ont pris la route, l'aéroport, les routes pour se voir, se retrouver. Malgré tout, on est mécontents. Sophie, je parle des conditions idéales. Le mois d'octobre, 150 000 nouveaux emplois créés, taux de chômage, 3,9 %. L'inflation était haute à 7 % il y a un an. On est rendu à 3,2 %. L'essence aussi, on est à 86 cents le litre aux États-Unis. Ce sont des bonnes conditions. Et pourtant, à chaque fois qu'on les interroge, on les sonde. Tous les groupes d'âge, hommes, femmes, noirs, blancs, latinos, les gens sont mécontents, mécontents de la situation. De toute évidence, ce qui se passe, c'est qu'on a beau voir une baisse de l'inflation, les prix restent élevés, les hypothèques restent élevés, les gens ont de la difficulté encore à arriver. À l'épicerie, quand ils ont à faire des achats, tout est beaucoup plus cher. On remarque également que la pandémie continue d'avoir un effet sur cette société. Les gens physiquement sont fatigués, les gens vivent la longue COVID aussi, qui est difficile, mais aussi, ça a perturbé leurs habitudes parce que pendant un certain temps, on leur donnait de l'argent plus facilement. Les gens ont recommencé à s'endetter, les cartes de crédit sont maxiques, comme on dit, du côté de la frontière. Et puis, il y a cette anxiété, Sophie, qui règne, alors qu'on entre véritablement, on plonge dans une année électorale, présidentielle, avec ce que ça implique d'avoir Joe Biden contre Donald Trump et retomber dans ce cycle de tensions que ça provoque tout ça. Elle est dure, cette période post-pandémie. Elle est très, très dure. C'est dur pour tout le monde, oui. Oui, absolument. Un mot, Richard, sur le maire de New York, Eric Adams, qui va de difficulté en difficulté, là, cette année-ci. Déjà, moi, j'avais été pris de court par cette enquête du FBI sur la gestion de sa campagne, le financement illégal de sa campagne électorale à la mairie de New York. On parle même de corruption dans laquelle la Turquie serait mêlée. Mais là, aujourd'hui, Sophie, c'est lié à une loi bien particulière, mais il y a une femme qui est sortie de l'ombre et qui a déposé une plainte pour une poursuite pour agression sexuelle contre lui, qui aurait eu lieu en 1993, alors que tous les deux travaillaient ensemble pour la ville de New York. On ne connaît pas son identité. Le maire de New York, Eric Adams, maintenant, l'a toujours dit, il vient d'une famille pauvre. Ça a été dur, sa jeunesse, son adolescence. Ça a été des moments difficiles, mais il s'en est sorti. Ce qui est intéressant dans cette loi, et je termine sur ça, Sophie, c'est la fameuse loi qu'on appelle la loi sur les survivants adultes. On avait un an entre le 24 novembre et demain pour les femmes et les hommes qui estimaient avoir été victimes, justement, d'agressions sexuelles ou de harcèlement à un certain moment de leur vie. Même si c'était il y a 30 ans, il y a 40 ans, ils avaient un an pour sortir de l'ombre. Ça se termine demain, cette femme-là, donc, est venue dire que ça s'était passé avec le maire, Eric Adams. On va voir comment il va s'en sortir, parce que, de toute évidence, ça semble assez solide pour qu'on se retrouve en cours à New York. Oui, on va suivre. Merci beaucoup, Richard. Plaisir, Sophie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada